Bonsoir tout le monde, eh bien, cas du bonheur, eh bien oui, on se retrouve, le Seigneur il est bon, il est vraiment bon, alléluia. Eh bien, nous avons encore une fois sur ce plateau la présence du frère Shoah, ainsi que des missionnaires qui sont avec lui, alors je dis du frère Shoah parce que c'est dit avec beaucoup de respect, excusez-moi le mot frère, c'est dit avec beaucoup de respect, parce que je vous avais expliqué qu'il y a des gens qui ne veulent plus qu'on les appelle pasteurs, ils sont plutôt des disciples au même niveau que tout le monde, donc je ne dirais pas que c'est rare, mais c'est Jésus qui fait ça. Eh bien, voilà. Bonsoir frère Shoah. Bonsoir, bonsoir, ça va ? Bienvenue. Merci, ça fait plaisir en tout cas, merci. Voilà, nous avons aussi le frère Jérémy. Bonsoir à tous. Bon combat. De retour à la maison. Alléluia, oui, puisqu'il est dans la Guadeloupe. Eh bien, frère et sœurs, enfin frère, nous allons, je sais qu'il y a une grosse attente. Depuis la dernière fois où tu es passé, D'accord. Des questions, il s'est passé des choses, des choses, des choses, mais que des choses positives. Voir à Dieu. D'accord. Donc le serviteur inutile que je suis constate qu'il y a des choses qui sont merveilleuses. Et de mon côté, puisque tu es déjà passé par là, D'accord. Donc c'est à mon tour de goûter un peu, mais ce n'est pas la même chose. Le goût ne sera pas pareil. Mais ce que tu disais, effectivement, c'est qu'à partir du moment où on a mis la main à la charrue, eh bien, les épreuves qui arrivent, il faut savoir, voilà. On ne peut plus faire marche arrière. On ne peut plus faire marche arrière parce qu'on aime le Seigneur. Et cet après-midi, encore une fois, tu vas te laisser guider. Tu vas te laisser, je vais laisser le Seigneur parler, comme tu sais si bien le faire, parce que des questions, il y en a eu tellement que je ne sais plus où les caser. Donc ils sont dans mon cœur. Et tu voudras bien expliquer aux gens, encore une fois, qui es-tu, d'où tu viens, pourquoi tu nous dis que ce que tu fais, nous pouvons le faire. Et nous voyons, effectivement, les gens à Évry guérir des gens. Et effectivement, on se rend compte qu'on a encore... Ah non, je ne vais pas dire église-bâtiment, mais ce que tu veux, ce sont des églises-bâtiment. Donc, il y a des gens qui sont dans des églises-bâtiment et qui me posent la question, mais pourquoi ? Pourquoi dans nos églises en Guadeloupe, on ne guérit pas les gens comme ça ? C'est quoi ça ? On ne comprend pas. On est là depuis 10 ans, 15 ans et on n'arrive pas à comprendre. Et là, je vois le monsieur et il dit aux gens de prier, il voit les gens guérir. Eh bien oui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que tu aimes dire les choses simplement. Ce que moi, le frère Shoah, je fais, vous pouvez le faire chez vous. Si votre enfant est brûlant de fièvre et il n'y a pas de médecin, vous allez appeler Jésus. Amen. Amen. Effectivement. Et pourquoi on ne voit plus des délivrances, des guérisons, des conversions naturelles dans la majorité de nos églises ? La réponse est simple. On peut, si c'est possible, prendre deux passages dans l'Apocalypse chapitre 1er. On va prendre le verset 12 et je peux t'emprunter ? Oui, oui. David, merci, mon frère Patrick. Donc, l'Apocalypse, pour ceux qui nous suivent depuis leur maison, on va prendre l'Apocalypse chapitre 1er. on va lire le verset 12, à partir du verset 12. Alors, là, bien sûr, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit qu'il va entendre la voix de quelqu'un qui parlait, quelqu'un qui parlait. Et au verset 12, il dit, alors je me retournais pour voir celui dont la voix m'avait parlé. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de leurs reins ardents, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et il avait dans sa main droite sept étoiles et de sa bouche sortaient une paix aiguë à deux tranchants et son visage était semblable au soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc là, ici, nous voyons mon frère Patrick, Jésus-Christ, qui était au milieu de sept chandeliers d'or. Et les sept chandeliers d'or, selon le verset 20, représentent l'Église de Christ dans sa globalité. Donc, on voit qu'au sein de l'Église primitive, le Seigneur était au milieu. Quand l'Église est née, il y a 2000 ans, Jésus était au milieu. Les délivrances étaient naturelles, les conversions étaient naturelles, les gens se tournaient naturellement vers le Seigneur. Il n'y avait pas la dîme, on ne prêchait pas la dîme, ils ne prêchaient pas les offrandes, on ne prêchait pas les bâtiments, on ne demandait pas aux gens d'aller faire des prêts pour donner aux bishops. Tous les gens, tous les chrétiens étaient sacrificateurs, prêtres, tous étaient des rois et ils vivaient la gloire de Dieu. Et Jésus était avec eux au milieu d'eux. Comme il a si bien dit le Seigneur dans Matthieu, Matthieu 18, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose sur la terre, dans les cieux, cette chose leur sera accordée. Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus était au milieu parce que les gens s'assemblent autour de son nom, pour son nom, à cause de son nom. Et son nom est la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, dans la majorité des églises, des gens se retrouvent, des chrétiens s'assemblent non plus autour de la parole de Dieu, mais autour des pasteurs, autour des bishops, autour des entrepreneurs qui mettent en place des églises familiales, des entreprises familiales, monarchiques, de père en fils et de fils en fils. Et donc du coup, Jésus n'est plus au milieu. Et qu'est-ce que ça passe si on prend toujours dans l'Apocalypse, chapitre, cette fois-ci on reprend le chapitre 3, le verset 20, qu'est-ce qu'on y lit ? Le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc on se rend compte que Jésus-Christ se retrouve hors les églises. Et il frappe à la porte. Alors qu'au début, il était au milieu. Il y avait des guérisons, il y avait des délivrances, il y avait des conversions, il y avait des baptêmes. Que s'est-il passé ? Parce que Jésus, on l'a chassé des églises. Parce qu'entre Apocalypse 1 et Apocalypse 3, il y a le chapitre 2. Et quand on lit le chapitre 2 et le chapitre 3, au début, on se rend compte que les fausses doctrines sont rentrées. L'église de l'Odyssée, l'église matérialiste, l'église qui prêche la prospérité, qui prêche l'évangile de la prospérité. L'église qui dit aux gens que si vous donnez la dîme, vous serez béni. Si vous êtes fidèle à l'église locale, vous serez béni. L'église qui fait croire aux gens que le dimanche est le jour du Seigneur, alors que c'est faux. L'église qui fait croire aux gens que Jésus-Christ s'est ressuscité un dimanche, alors que c'est faux. L'église qui fait croire aux gens que les pasteurs doivent faire la théologie et doivent avoir un salaire, c'est faux. Alors que les pasteurs sont des frères comme les autres, ils doivent travailler comme tout le monde. Ils doivent s'inscrire au pôle emploi comme tout le monde. Et donc cette église-là, cette église de l'Odyssée matérialiste, a chassé le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur se retrouve devant la porte et il frappe. Et il dit, si quelqu'un entame en voie, si quelqu'un entame en voie, j'entrerai ou m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. On l'a chassé. Ce sont des hommes qui ont pris la place du Seigneur. Il n'y a qu'à voir comment leurs bâtiments d'église sont organisés, sont construits. On voit ces pasteurs sur des fauteuils en cuir, sur des estrades, comme des patrons d'entreprises. Et les chrétiens sont sur des choses en plastique. Et quand nous dénonçons ces choses-là, des chrétiens nous disent, ou non, ils ne font que critiquer. Mais on doit dire les choses. Le Seigneur a dit que la lumière-là, on ne peut pas la cacher. On ne peut pas allumer une lampe et la mettre sous une table. Donc le Seigneur a été expulsé des églises locales et ces églises sont devenues les propriétés des pasteurs, de leurs femmes, de leurs enfants, de leur dénomination, de leur association ecclésiastique. Donc le Seigneur n'est plus au milieu. L'évangile qu'on prêche là-bas, ce n'est plus l'évangile du ciel. On ne parle pas aux gens de la vie après la mort. On ne parle pas aux gens, aux chrétiens qui sont étrangers et voyageurs sur la terre. On leur fait croire que s'ils viennent à l'église locale, s'ils sont fidèles aux pasteurs, ils vont avoir de l'argent, ils seront bénis. Voilà pourquoi il n'y a plus de guérison. Des chrétiens sont malades, des chrétiens sont condamnés, des pasteurs qui sont malades, des pasteurs qui sont malades physiquement aussi, spirituellement, qui vont jusqu'à divorcer, à se remarier. Comment les pasteurs ici en Baudeloup aux Antilles n'ont-ils pas divorcé et ne se sont-ils pas remariés plusieurs fois ? Mais il n'y a que ça, des scandales de pasteurs qui sont emprisonnés. Des journaux du monde dénoncent les méfaits, des comportements inappropriés des pasteurs et des chrétiens disent « Oh non, il ne faut pas parler, il ne faut pas juger ». Donc Dieu est obligé aujourd'hui de se servir des gens parfois athés pour dénoncer, n'est-ce pas, l'escroquerie, les magouilles dans les églises. Où sont les prophètes chrétiens ? Où sont les apôtres chrétiens ? Ah non, mais ce sont des prophètes qui prophétisent quand ils ont quelque chose à mettre sous la dent. Comme le prophète Michel a dit. C'est terrible. C'est pour cette raison que peut-être que je me rends compte qu'il y a beaucoup de pasteurs que je n'ai plus au téléphone. Et bien évidemment parce que tu les déranges. Avec les émissions, mon frère, tu es en train de fermer leur boutique. Quand le gars il est à la retraite, il gagne 50 ou 500 euros par aux communes. Tu comprends, je l'appelle, il ne répond plus. Forcément. Forcément parce que ça dérange. Mais il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Il faut secouer un peu le cocotier pour que tout ce qui est pourri la remonte sorte. Alors si vous avez des questions à poser au frère, vous savez, c'est l'église où on parle librement, n'hésitez pas. Donc le numéro s'affiche 05 90 57 26 04. Vous pouvez lui poser des questions en direct. Voilà, c'est ça l'église. Là où un ou deux ou trois sont, moi je sais que je suis le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Moi j'apprends des petites choses, mais je suis sûr de ça, de mon église. Tu as déjà vu la tortue quand elle marche avec ça. Moi je marche avec mon église. Je peux te dire bonjour ton église, bonjour ton église. Et c'est ça l'église. Alléluia. Donc si vous voulez appeler, poser n'importe quelle question, n'hésitez pas, vous êtes libre. On ne va pas vous arracher le micro en main comme j'ai entendu dernièrement un petit jeune qui est sur l'émission. Quand il a commencé à poser des questions qui l'embarrassent dans l'église, on lui a arraché le micro. On continue mon frère. Amen. Donc là, par exemple, dans Michée chapitre 3, chapitre 2, le verset 11, Michée dit, et il dit par rapport aux juifs, aux enfants d'Israël, si un homme court après le vent et débite des mensonges en disant, je te prophétiserai sur du vent et sur des boissons fortes, ce serait le prophète de ce peuple. Voyez ? Et c'est ça le problème malheureusement de beaucoup, de beaucoup de chrétiens. Voilà. Donc, je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Il y a quelqu'un en ligne ? Allô ? Allô ? Allô ? Ben, on a peut-être un petit souci. Ça commence à chauffer là. Alors n'hésitez pas à vous poser vos questions au Frère Shoah 57 26 04. D'accord ? 05 90. Donc, s'il y a quelque chose que vous n'osez pas dire dans vos églises, parce que je peux dire quand même qu'une émission qui dure depuis un an et demi, et je dis bien qu'il y a des gens qui m'appellent, qui me disent qu'ils sont dans l'église maintenant, et que par rapport au fait d'écouter le pourvoyeur, ils se demandent qu'est-ce qu'ils font là. Il y a même quelques dames qui m'ont dit, mon frère, on va rester là en tant qu'espions. Parce que j'apprends des choses là qui se font dans les églises là, j'arris, tout ça, mais des choses vraiment abominables. Et on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Non. Donc, les gens sont là, ils se rendent compte, mais qu'est-ce que je fais là ? Alléluia. Pourtant, voilà l'église. On vous dit tout le temps, voilà l'église. Il faut que les gens prennent conscience que c'est dans leur famille que ça commence. Effectivement. D'accord ? Il faut qu'on prenne conscience en Guadeloupe que l'église, c'est la famille d'abord, ensuite on sort, on commence à, parce que c'est ce que la parole dit, hein. Partez et faites des disciples dans toutes les nations. Ils ne disent pas de les garder pour soi. C'est ça. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à appeler, on sent déjà que ça commence. Allô ? On a des petits problèmes techniques, l'autre n'est pas content là, mais on est victorieux. Alléluia. Allô ? Alléluia. Allô ? Amen. On t'écoute ma soeur. Bonjour. Bonjour. Voilà. C'est la question que tout le monde doit se poser. Quelle est la vraie église ? Vous me dites, c'est dur. Quelle est la vraie église ? Comment faire pour la reconnaître ? Parce que tout le monde vous dira, je suis la vraie église. Je suis la vraie église. À mon humble niveau, ayant demandé à Dieu du discernement. J'arrive petit à petit à en éliminer. Et après, j'aurai un petit noyau. Et je suis coincée. Et je suis coincée. Ah ! Voilà, j'ai terminé. D'accord. Alors, mon frère. Quelle est la vraie église ? Alors, elle a posé deux questions. Quelle est la vraie église ? Et comment la reconnaître ? Donc, on va répondre à la première question. Et dans Matthieu, chapitre 16, au verset 18. Et le Seigneur dit, et c'est vrai qu'elle a posé aux mains des questions assez pertinentes. Et Matthieu, chapitre 18, le verset, Matthieu 16 et 18, pardon. Et le Seigneur dit, et moi, je te dis que tu es pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Il y a un verset aussi qui disait, tu es pierre. C'est ça. Donc, là, on voit que le Seigneur dit que, en fait, la vraie église, c'est l'église que Jésus-Christ a bâtie. Et il la bâtit comment ? Il ne la bâtit pas, mon frère Patrick, ma soeur, avec des briques. Donc, si un pasteur vous dit qu'il veut bâtir son église avec des briques, moyennant votre argent, il ne ne faut pas le suivre. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que l'église véritable, elle est déjà bâtie par le Seigneur. Et elle est composée des pierres vivantes. Des hommes et des femmes qui viennent du monde entier, blanc, noir, jaune, marron, chocolat, peu importe leurs origines, leur pays. Ils sont touchés par le Seigneur et ils forment l'église corps de Christ, que Dieu seul connaît. Cette église-là, corps de Christ, trouve son expression physique dans les rassemblements, dans les villes, dans les quartiers, dans les pays. Et on parle de l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse. Mais ces églises-là étaient des petits groupes ici et là, des frères et sœurs qui se rassemblaient autour de la parole de Dieu et non autour des hommes. Voilà. Et ces églises-là n'étaient pas du tout dénominationnelles. C'était 2, 3, 4, 5 frères et sœurs qui se retrouvaient et qui partageaient la parole. Et ils ne prêchaient pas la parole pour que les gens viennent les rejoindre. Ils n'attiraient pas les gens à eux. Ils prêchaient le royaume et laissaient les gens avec le Seigneur. C'est le cas de Philippe et le Nuc éthiopien. Voilà. Donc, comment reconnaître cette église-là ? Le Seigneur dit, justement, dans Matthieu, chapitre 7, il dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Cette église-là, elle est une et indivisible. Et ces chrétiens, on le rencontre partout. Comment on le reconnaît ? Ils ont la parole du Seigneur. Ils sont dans la simplicité. Ils ne prêchent pas sur l'argent. Ils ne parlent pas de la dîme. Ils ne parlent pas des bâtiments. Ils parlent du royaume du Seigneur. Ils laissent les gens avec le Seigneur. Ils encouragent les gens à aller vérifier dans les Écritures, les enseignements qu'on leur donne. Ils laissent Dieu prendre soin de son peuple. Donc, les fruits, l'amour, l'humilité, la sanctification, la sainteté, n'est-ce pas ? Galaxe 5, 22, la bonté, tout ça, la joie, la paix. Voilà. Par les fruits. Alors, j'espère, ma soeur, qu'on a répondu à ta question. Mais il faut dire que Jésus nous a laissé une Église. Et comme tu disais, qu'est-elle devenue ? Oui. En fait, le Seigneur a bâti son Église, comme il l'a si bien dit, avec des pierres vivantes. Cette Église-là, elle est composée aussi bien de chrétiens vivants que de chrétiens décédés. Parce que la mort ne nous sort pas de l'Église de Christ. C'est ce que les chrétiens doivent comprendre. Bien évidemment, on ne va pas prier les morts par le mort. Mais la mort, parce que nous, les chrétiens, nous ne mourrons pas. Donc, cette Église du Seigneur, qui est l'Église universelle, l'Église véritable, elle est composée de chrétiens vivants physiquement et de chrétiens morts physiquement. Mais qui sont en vie, en Christ. Et cette Église-là, personne, on ne peut pas la voir avec des yeux physiques. Parce qu'elle est, Dieu seul la connaît. Vous voyez ? Mais quand on rencontre des chrétiens dans le monde entier qui font partie de cette Église-là, de la véritable Église, on a l'impression de les connaître depuis des années. On les change comme une vraie famille et puis chacun repart chez lui. Voilà. Et c'était la véritable Église. Dieu seul la connaît et il la mène à la perfection. Amen. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous ne prêchons pas les Églises. Nous ne recommandons pas les Églises aux gens des bâtiments notamment. Nous disons aux gens à chercher le royaume de Dieu comme le Seigneur l'a enseigné. Voilà. Donc, je vais quand même rappeler, on se retrouve à 19h en Babamboula, c'est à Bémaro. Premier rond-point quand on quitte le rond-point de Vanche. Ensuite, ça sera signalé. Donc, on fait sur la gauche, après le rond-point, le premier rond-point qui va à Bémaro. Donc, on se retrouve tous là ce soir. Donc, là aussi, vous allez pouvoir parler avec le frère, vous voyez, le frère Jérémie. Ce sont des gens simples. Au moins, on peut parler avec eux. Donc, n'hésitez pas encore à appeler si vous voulez poser des questions. Mais chaque fois qu'il vient sur cette télé, les gens me disent, il parle bien. Ce n'est pas lui qui parle. C'est des années de pratique qui fait qu'il a appris à laisser le Seigneur parler. Alléluia. Et c'est son cœur qui, à un moment, et je n'ose pas trop le couper parce que je sais un peu ce que c'est, le petit qui arrive. Jérémie. Mais vous pouvez encore appeler, lui poser des questions. Voilà. Donc, mais c'est pour cette raison aussi qu'on parle d'abomination parce que, mon frère, tu sais, depuis que tu es parti, il y a des gens qui sont venus me voir. Mais avec des dossiers du tribunal en main. Waouh. Alors, il y a une église, je ne sais pas que je vais taire le nom, mais c'est une église qui est à Bergevin. Et ça fait plus de quatre ans que ce monsieur ne paye pas le loyer. Le loyer. Quel témoignage. Donc, j'ai un main, oui, un pasteur. J'ai un main un dossier. Cette dame, elle me dit, effectivement, je suis allé là avec un frère. On a demandé les statuts de cette église. Et les gens viennent là. Et ça fait quatre ans qu'il ne paye pas. Mais attention, EDF non plus n'est pas payé. Et ça fait quatre ans que ça dure. Et j'ai rencontré un Libanais, enfin, de la Guadeloupe, auprès du marché. Et on était en campagne d'évangélisation après le chapitre. Et il me voit et il me dit que l'église universelle, universelle, eh bien, ils ont un local vers le bord du quai. Et ça fait deux ans et demi que ces gens-là ne le payent pas. Comment peux-tu me dire, mon frère ? Le premier, je ne vais pas nommer le nom de cette famille, mais c'est un monsieur qui a laissé ce bâtiment pour ses enfants et que ses enfants géraient. Et ses enfants sont toujours vivants. Et ce monsieur a une fille. Donc, comment peux-tu m'expliquer qu'un culte se fait là tous les dimanches et que ces gens-là ne payent pas depuis quatre ans ? Comment on peut être dans un pays ne pas payer ? Mon frère, la question que je te pose, y a-t-il un tribunal en Guadeloupe ? Parce que j'ai les papiers du tribunal en même temps. D'accord. Pourquoi ces gens-là sont toujours là ? C'est quand même impressionnant. Quatre ans durant lesquels ils n'ont pas payé de loyer et ils ne sont pas expulsés. Ils ne sont pas expulsés. Et en plus, ces gens de chrétiens, ils risquent de te dire, ah, mais c'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous protège. Et ils sont là-dedans. Soit ils ne sont pas informés, mais maintenant, aujourd'hui, ils sont informés. Et quand j'ai dit une église à Bergevin, tout le monde la connaît. Jésus. Voilà. Moi, je dirais à ces chrétiens, aux chrétiens qui fréquentent cette assemblée, cette entreprise plutôt, je dirais, de sortir de là, tout simplement. Sinon, vous êtes complices. Effectivement, parce que ce sont des voleurs. Oui. Ils participent au vol. Parce que le prophète Élie, il n'était pas un voleur. Non, pas du tout. Jésus, encore moins. Donc, notre maître... Alléluia. Jésus. Allô ? Oui, bonsoir. 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 Oui, j'ai une question de charité. Je voulais savoir, une fois qu'on s'est converti avec le Seigneur, comment garder le feu qu'on a reçu au tout début ? Comment garder la sanctification pour ne plus retomber dans le déchets ? Garder cette relation qu'on a eu avec le Seigneur. D'accord. Ok, ben, le fond va vous répondre. Merci. Jérémy, tu veux essayer ? Jérémy, je veux essayer. Ok. Ben, je pense qu'on ne peut parler que de choses qu'on vit, en fait. C'est ça. Et l'une des clés, en fait, c'est garder notre relation avec Dieu, en fait, tout simplement. Méditer la parole, prier et garder cette relation avec notre Père. Puisqu'on parle encore des gens qui sont manipulés. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'attachement à l'homme. Et je ne sais pas, peut-être que j'ai un trou de mémoire. Je ne sais pas si je t'ai déjà appelé pour te raconter mes problèmes ou inversement. Et très important, vraiment garder ce feu, en fait, avec le Seigneur. Garder cet amour pur, ce premier amour qu'on avait. Parce que souvent, c'est comme ça. Au début de la conversion, on a cet amour pur qui vient après se mélanger avec plein de choses. Et le problème, c'est que beaucoup de chrétiens se mélangent. Et ils mettent les hommes entre Dieu et eux. En fait, ça, c'est une erreur que beaucoup font. Et ils se retrouvent demain refroidis. Ils n'ont plus le désir de suivre le Seigneur. Le monde les attire de plus en plus. Puisqu'ils n'ont pas... Relation. Ils n'ont pas maintenu ce feu avec le Seigneur. Ils n'ont pas... Ils ont arrêté de méditer la parole. Ils sont plus accrochés à ce que le pasteur dit, à ce que le frère dit, la profitesse de l'Église dit ou autre. Et ils n'ont pas gardé cette relation avec Dieu. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le diable, il voit ça. Et il va envoyer des gens, comme c'est les belles paroles qu'on aime, il va envoyer des gens avec des belles paroles. Je te vois, je te vois comme ci, comme ça. Alors que notre relation avec Dieu, ce n'est plus ça. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce cas aujourd'hui. Je dirais 90% des chrétiens aujourd'hui sont à côté de la plaque. Je ne me crois pas meilleur, mais on s'efforce quand même chaque jour de... Voilà. C'est de... Avec mes mots... Ah, c'est ça. Mais franchement, est-ce que tu as une église, toi ? Non, pas du tout. Parce que c'est pour ça que je te dis, qui es-tu ? D'accord. Ben, tout ça, un chrétien comme vous, comme toi, comme Jérémie, comme ceux qui nous suivent ce soir, et quelqu'un à qui le Seigneur a fait grâce, et puis qui se bat pour servir le Seigneur, pour plutôt se laisser servir, utiliser par le Seigneur. Et un chrétien, un disciple du Seigneur tout simplement. Oui. Et est-ce que j'ai une église ? Non, parce que j'estime que l'église ne doit pas être la propriété d'un homme. Est-ce que je fais partie d'une église locale ? D'une église, oui, de l'église corps de Christ. Et voilà. Donc on a effectivement, dans le passé, comme c'est le cas encore aujourd'hui, implanté pas mal d'assemblées, mais on les a laissées. On laisse. Voilà. Comme là, on sort de la Côte d'Ivoire, on a dit aux frères et sœurs, qui sont là depuis des années, 14 ans, durant lesquels on les a suivis. On leur a dit, écoutez, allez voir le Seigneur, débrouillez-vous, et vous êtes autonome. Et on les a encouragés, vraiment, à avancer avec le Seigneur. Et puis voilà, donc les chrétiens ne nous appartiennent pas. Les églises ne nous appartiennent pas. Allô ? Allô ? Oui, on écoute. Allez-y. Oui, bonsoir, messieurs, excusez-moi. Je suis un chrétien de vous suivre à la télé, et je viens d'écouter, vous avez parlé d'une église à Bergevin. Oui. Je voulais savoir de quelle église vous parlez, est-ce que c'est l'église du pasteur là, Elie, là, le roc ? Ah ben ça, c'est vous qui l'a dites, hein ? Parce que là, j'étais dans cette église-là, et puis moi, un beau jour, carrément, il m'est venu de quitter cette église-là. Alors, il n'y a qu'un vous qui sentez qu'il faut quitter cette église-là. Voilà, donc, j'ai quitté depuis un bon temps, et puis il y a Blue Closius plusieurs fois qui me rend compte, et qui me dit, il ne faut pas quitter la main de Dieu, il ne faut pas lâcher la main de Dieu, il ne faut pas lâcher la main de Dieu. Vous savez, quand les gens viennent me voir maintenant, et que j'ai des documents, ce n'est pas moi qui demande aux gens des documents, j'ai des documents en main, je ne fais que dire la vérité. Donc, ça veut dire aussi que quand je vais dans une église, où je vois des frères, des sœurs que j'ai connus dans la première église-bâtiment où j'étais, ils sont là, et bien, on leur donne un poste, tu comprends, celui-là est comptable, surtout, tu comprends. Donc, ils vont s'arranger, et j'arrive, mais ce jour-là où je suis allé dans cette église, j'arrive, mais je vois, on me met ce frère que j'ai connu dans l'église-bâtiment, dans la première église-bâtiment où j'avais été avec le frère Francis, alors de l'interview, je dis, c'est bien, c'est. Et il vient, mais il n'a pas les documents. Moi, j'ai des documents du tribunal en main, d'accord ? Quatre ans que ces gens-là ne payent pas. Donc, c'est pour cette raison que je dis, bon, tout le monde connaît mon humour, le mot du guêpe-maçon. Donc, vous savez, j'ai eu un songe une fois où j'ai vu des abeilles habillées en noir, tu vois, ils étaient en noir, et c'était à côté du tribunal, je passais. Il y avait vraiment ce qu'on appelle du guêpe-maçon. Wow. Alléluia. Donc, j'ai, j'ai. Et comment voulez-vous que le propriétaire de cette salle, qui n'est pas payé par des chrétiens durant quatre ans, comment voulez-vous que cet homme se tourne vers le Seigneur, croit que Jésus est Seigneur ? Parce que ces églises-là, notamment ces chrétiens, ne sont pas responsables, ne sont pas un témoignage. Alors que le Seigneur a fait de nous des témoins. Des gens, par la vie, par leur vie transformée, donnent le goût, l'envie aux autres de suivre le Seigneur. C'est une honte. Alors, il y a un petit souci aussi dans ce pays, c'est que tout le monde connaît tout le monde. Je suis capable d'aller sur ton compte à moque. Ce n'est pas pour les autres en droit, mais en guadeloupe oui. Parce que tout le monde connaît tout le monde. Donc, forcément, moi qui ai fait du syndicalisme, je connais tout le monde aussi. Donc, quand je me renseigne, effectivement, il y a des choses qui sont bizarres. Je ne peux venir que dire la vérité. Et ça dérange. Et ça dérange. Ça dérange. Et ce monsieur qui vient me voir, le Seigneur, là, je ne sais pas s'il écoute l'émission, et il me dit qu'il a déjà fait appeler à des huissiers. Ces gens-là ont démonté sa porte à l'intérieur sans lui demander. Et il me dit, mais comment une affaire comme ça peut durer, avec les guêpes maçons, plus de deux ans ? Jésus. Quatre ans, ce n'est pas deux ans. Je pense qu'il doit y avoir de la sorcellerie là-dedans en même temps, parce que ce n'est pas normal tout ça. Parce qu'il y a des chrétiens qui pratiquent la sorcellerie en se servant à la Bible, en mélangeant la parole du Seigneur avec leur sorcellerie, et ils en voûtent des gens. Ce n'est pas logique. Alors, le rôle de l'ennemi, c'est aussi de nous faire croire que, bon, quand on t'a vu avec les enfants sorciers en Afrique, tu parles de choses que toi, tu as vécues. D'accord ? Quand on dit qu'il y a des enfants qui ont été formés pour ça, pour aller dans les ténèbres, et qu'après, dans une autre émission, on te montre quelqu'un qui vient dans une émission qui parle de relations cosmiques, l'être humain et l'énergie cosmique. Tu vois, on est fait de poussière cosmique, mais moi, celui qui a dit qu'il entre dans les maisons de tuer des enfants, je ne sais pas s'il est cosmique. Mais lui, il sait ce qu'il va faire, il sait ce qu'il fait. Et personnellement, mon frère, moi, chez moi, j'ai vu quelqu'un sortir de la chambre de mon enfant une fois et a traversé le salon et entré dans ma salle de bain. Alors, bon, à qui tu vas parler de ce genre de choses ? Mais maintenant, c'est terminé. Il faut dire les choses, parce que si je l'ai vu, c'est parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai vraiment... Je peux décrire cette chose comme quelqu'un qui avait un collant noir sur tout le corps et qui, avec une chemise blanche, remontait ici. Et quand j'ai fait ça, je me suis mis debout et je me suis mis à prier. Parce que ce jour-là, je regardais une émission à la télé. Je l'ai vu, mon frère. Il y a plein de gens qui le voient. Mais en Guadeloupe, nous savons que lorsque nous parlons de cela, il y a des gens qui nous regardent maintenant, qui ont peur. Oh, la peur ne vient pas de Dieu. Ça existe, effectivement. Quand un photographe, Guy Gébert, se permet de photographier un soucounien et il fait des expositions, il montre le soucounien. Ah, c'est des comptes. Quand on me parle de Betamaïbé, d'Orlis, de tout ça, il se passe des choses en Guadeloupe. Je dis aux gens, arrêtez de rêver. Ça existe. Ça existe, vraiment. Mais les pasteurs, ils en parlent parce qu'ils ont peur. Oui, mais... Comme beaucoup sont dans le péché, dans la cupidité. À l'ISETélévision, on parle de ça seulement. Heureusement qu'il y a cette chaîne de télé. Jésus. Et que Dieu, en tout cas, bénisse... Alors, il y a des gens qui m'ont appelé de Goyave. Mais je dis que dans cette commune à Goyave, il se passe des choses. Il se passe des choses avec des gens qui sortent d'Haïti et qui font des choses incroyables. Et cette dame qui me appelle, qui me dit, petit homme, mon corps préfère, on sent qu'elle a un certain âge. Il y a un madame qui a mis violé moi tout le temps. Allô ? Allô, oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je voulais poser une question. Allez-y. En tant que chrétien, comment se comporter la semaine de Pâques, vendredi, samedi, dimanche? Est-ce qu'il y a un aïe, 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 un aïe blanc, un aïe, un aïe, un aïe, un aïe, un aïe, un aïe, un aïe. Tu peux reprendre ta question, ma soeur ? Oui, je réponds. En tant que chrétien, ou enfant de Dieu, comment se comporter la semaine de Pâques? Est-ce qu'on va se faire quand? Est-ce qu'on va se faire avant des pieds? Et puis, il y a une façon de faire. D'accord. On va essayer un peu de prier sur la technique, parce qu'il y en a qui ne sont pas contents. Alors, la soeur disait, en tant que chrétien, je ne sais pas si c'est chrétien ou romain, chrétien ou chrétien, donc elle disait, quel comportement qu'on doit avoir en tant que chrétien? Est-ce que le lavement des pieds, tout ça, il faut suivre tout ce genre de choses? Est-ce qu'il y a un habit à mettre le vendredi, le samedi et le dimanche? Pendant la période de Pâques aussi. Pendant la période de Pâques. Alors là, c'est encore une autre histoire. Non, non, ma soeur, non. Si l'on vous dit qu'il faut s'habiller d'une façon bien spécifique, bien spéciale, pendant la Pâques, ou pendant la semaine, ou pendant le week-end, c'est complètement religieux, c'est anti-biblique, c'est complètement hypocrite. Et voilà, on va prendre un passage dans 1 Corinthien, chapitre 5, si Jérémy peut nous le lire. 1 Corinthien, chapitre 5, on va lire le verset 7. Voilà, 1 Corinthien, chapitre 5, chapitre 5, verset 7. Voilà, l'apôtre Paul nous dit, ma soeur, que Jésus-Christ est notre Pâques. Donc, on ne doit plus fêter la Pâques, parce que Christ est notre Pâques. Et si nous sommes chrétiens, donc Christ est forcément en nous, et comme Christ est en nous, donc forcément tous les jours, quand nous prions le Seigneur, tous les jours, quand nous lisons la parole de Dieu, eh bien, nous fêtons la Pâques, tous les jours, par rapport à notre communion avec le Seigneur. Donc, et maintenant, en tant que chrétien, nous sommes appelés à nous habiller, bien sûr, décemment, pour être des modèles, de témoignages, vis-à-vis des gens qui ne sont pas convertis, vis-à-vis des gens du monde. Donc, il n'y a pas une semaine sainte, ou un vendredi sainte, ça n'existait pas tout ça. Ce sont les inventions des hommes. Voilà, donc il faut s'habiller décemment, tous les jours, parce qu'il faut être des témoins du Seigneur dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Et comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Effectivement. Donc, n'hésitez pas à poser des questions qui vous brûlent les lèvres et que vous ne pouvez pas poser à vos pasteurs, parce que vous vous rendez compte que vous êtes dans un magasin, un commerce. Donc, n'hésitez pas, le numéro s'affiche là, c'est 57 26 04. Alors, nous rappelons que nous sommes encore là demain soir, demain à 17h ici. D'accord. Et que ce soir, nous sommes à la salle en Bas-Bamboula, à Bemao. Donc, nous vous attendons nombreux. Le samedi aussi, en Bas-Bamboula, à 19h. Le dimanche, nous sommes à la salle Joseph-Théodore aux Abîmes, à 11h. Et le lundi, nous sommes à la salle des Fêtes du Lamentin, à 19h. Donc, prenez vos bics et écrivez bien. Allô, il y a quelqu'un? Allô, oui? Oui, allez-y. Oui, bonjour, je vous appelle de Cayenne. De Cayenne, oui. Oui, c'est parce que j'ai de l'arthrose dans toutes les articulations, du mal à marcher, j'ai mal aux épaules, c'est pour ça que je vous appelle, pour prier pour moi. C'est vous qui m'avez appelé tout à l'heure? Oui. De Cayenne? Oui, oui. Alors, mon frère, après tout ce qu'on a dit, quel conseil pourrais-tu donner à cette dame? D'accord. Et quel conseil donner? Merci. Et donc, le Seigneur nous demande dans sa parole de prier les uns pour les autres. Donc, en tant que chrétien, on peut prier pour des frères et sœurs qui sont malades. Mais il ne faudrait pas que des chrétiens se disent, quand ils sont malades, qu'il faut absolument chercher un pasteur, ou un prophète, ou un apôtre, ou un prédicateur, ou un dirigeant. Non. Ça, c'est de l'idolâtrie. Parce qu'en étant comme ça, en fonctionnant comme ça, des chrétiens refusent que d'autres chrétiens prient pour eux, parce qu'ils ne sont pas pasteurs, prophètes, docteurs. Et ça, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu est contre cela. Donc, on peut recevoir la prière d'un frère, d'une sœur, même s'ils ne sont pas prophètes, apôtres. Maintenant, la sœur demande la prière. Oui, je pense qu'on peut prier pour elle, au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ. Et ma sœur, vous pouvez juste toucher avec vos mains, là où vous avez mal. Mais là, j'ai tout le corps, je ne sais pas comment je pourrais toucher sur le calmeau. Posez la main, même sur votre, là où, même sur votre cœur, voilà. On va prier. Et mettez votre foi. Amen. Gloire à Dieu. On va tous prier. Seigneur, nous prions pour notre sœur qui est malade. Tu es le Dieu qui est guéri. Tu es le Dieu qui sauve. Tu es le Dieu, tu es le Dieu qui restaure, Seigneur. Que cette maladie, Seigneur, soit chassée de son corps. Dans le nom de Jésus-Christ, on a l'air d'être notre Seigneur et sauveur. Opère un signe dans sa famille, dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, on a l'air d'être notre Seigneur et sauveur. Dieu de gloire, Dieu des armées, nous te prions, Père de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, ma sœur, il faut croire. Nous avons prié maintenant, toi maintenant, tu dois croire que Jésus va te guérir, Dieu t'a déjà guéri, je ne sais pas. Amen. C'est ça, parce que ce que moi j'ai découvert dans l'église, ce n'est pas l'église du Fershoa, dans l'église, c'est qu'effectivement, on voit des gens prier pour des gens. Amen. Et je me suis dit, mais ce n'est pas ce qu'on m'a appris. On m'a appris qu'il y a une pyramide, il y a des intercesseurs, il y a des docteurs, et en final de temps, quand je suis sur une chaise en plastique, c'est bien ça. Et là, je me suis rendu compte, une fois, ma fille, elle était malade, mais Jésus est venu. Amen. Jésus est venu parce qu'il n'y avait pas le frère Shouala, il n'y avait pas le frère Jérémie là. J'étais seul avec Jésus et j'ai entendu une méta foi. Et là, j'ai prié avec instinct. Et en plus, c'était un jour où tout était fermé. Et au bout d'un moment, je n'ai vraiment pas douté. Et j'entends l'enfant me dire, « Ah, papa, ça va ? Je vais à manger. » Ça, c'est Jésus. Et une fois, il est tombé devant moi, devant tout le monde, le nez s'est mis à saigner, j'ai dit, « Jésus, guéris-moi. » L'enfant a commencé, « Jésus, guéris-moi. » Il a commencé à pleurer. J'ai dit, « Ne pleure pas. » Jésus, le nez coule, le nez coule. Les gens m'emmènent des glaçons. Au bout d'un, même pas. Je vois que le nez arrête de couler. J'ai dit, « Jésus, il est fort. » Et l'enfant m'a dit, « Oui, tu vois, tu ne saignes plus, Daniel. » L'enfant a cru, « Jésus, guéris-moi. » « Jésus, guéris-moi. » Et ça fait un temps, je me suis affolé. Je vais appeler l'ambulance, tout ça. Ah là là. C'est ça. Ah, tu n'étais pas là. Je ne t'ai pas rappelé. Jésus. D'ailleurs, tu m'as rendu service parce que tu m'as laissé me reposer. Alléluia. Mais ce qu'on dit, c'est que les gens ont tellement pris l'habitude d'aller après un homme. Et ils se rendent compte que ça ne marche pas. Ah, pas ce que tu es là, pas bon, pas ce que tu es là, pas ce que tu es là. D'ailleurs, c'est pour cette raison que depuis des années, des années, tu ne veux pas qu'on t'appelle pasteur. Donc, c'est Frère Choua. Frère Jérémie, Frère Patrick. Et on a tous un seul pasteur, Jésus. Jésus. Le bon berger. Voilà. Alors ? Bon, on va continuer à développer. Il y a ce passage, justement, dans Miché, chapitre 3, le verset 11. Je veux le lire. Ces chefs jugent pour des présents. Ces prêtres enseignent pour un salaire. Et ces prophètes devinent pour de l'argent. Ils devinent pour de l'argent. Ensuite, ils s'appuient sur Yahweh en disant, Yahweh n'est-il pas parmi nous ? Le mal ne nous atteindra pas. Donc, ici, c'est le constat que le prophète Miché avait fait au sein de l'Assemblée d'Israël. Les chefs prêchaient pour de l'argent, cherchaient des présents. Rien de nouveau sous le soleil. Voilà pourquoi vous avez des pasteurs qui cherchent à avoir des cadeaux pour leurs anniversaires. Allô ? Allô, oui ? Oui, on vous écoute ? Oui, alors, c'est pour me poser une question, pasteur Shoah. D'accord. Frère Shoah, oui. On y va. Oui. Donc, j'attends ou... Non, allez-y, on vous écoute. Alors, si, en fait, c'est une question, en fait, au niveau des délivrances. Oui. Et donc, j'aimerais savoir comment justement garder cette délivrance que Dieu nous a permis d'avoir, justement. Mais comment justement, comment dire, résister justement à ce caprice qui tourne autour, malgré la délivrance. Vous avez été délivrée par le Seigneur ? Oui, à plusieurs reprises même. À plusieurs reprises. Je veux savoir pourquoi, pourquoi à chaque fois ça revenait et comment justement garder ce délivrance. Ok. Alors, il y a un passage dans Jean chapitre 5. Et au verset 14. Donc, Jésus guérit un homme malade depuis des années, un paralytique. Et au verset 14, il lui dit, « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, désormais, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et ma sœur, est-ce que ça vous arrive de dormir avec la colère ? Comment ? Est-ce que ça vous arrive de passer la nuit avec la colère, dans la colère, tout ça ? Non, non pas dans la colère. C'est surtout le soir, j'ai comme une angoisse. D'accord. Est-ce que vous avez du mal à pardonner ? Est-ce que vous avez de la colère contre quelqu'un ? Pas du mal à pardonner, mais je pardonne, mais il y a toujours des souvenirs qui reviennent. D'accord. Des personnes qui m'ont fait du mal. Ok. D'accord. Après votre délivrance, est-ce que vous pêchez volontairement ? Oui, c'est vrai, non. Je fais travailler sur le plat justement. D'accord. Alors, logiquement, quand on est délivré, et si on ne pêche pas volontairement, les démons ne reviennent pas, ça c'est sûr. Donc si les démons reviennent, forcément il y a une porte qui est ouverte. Et si vous n'êtes pas conscient d'avoir ouvert une porte, peut-être que la délivrance n'a pas été achevée. D'accord. Parce qu'en fait, la dernière délivrance que j'ai eue, on m'a dit que c'était un esprit humain. C'est un esprit humain et cet esprit en fait, il était ancestral. Il venait de la famille de mon père en fait. D'accord. Donc voilà. Il y a une génération. Ok. Et normalement, si la délivrance, si vous êtes délivré, et que vous demeurez dans la sanctification, il n'y a aucune raison que les démons reviennent. Aucune raison. Dans Matthieu 12, le Seigneur dit, lorsqu'un esprit en pur sort, au verset 43, il va dans des lieux sans parole. Voilà. Dans des endroits où il n'y a pas la parole, littéralement. Et il va revenir pour de nouveau intégrer la maison d'où il a été chassé. Et si cette maison n'est pas remplie par la parole, si elle est vide, si elle est nettoyée, elle est bien lournée, tout ça là, eh bien ce démon va revenir avec cet autre plus méchant que lui. Donc si vous n'êtes pas conscientes d'avoir ouvert une porte à l'ennemi et que vous estimez que vous êtes encore possédé, peut-être que la délivrance n'a pas été achevée. Et là, on peut éventuellement prier pour vous. D'accord. Je rappelle quand même que nous sommes ce soir au restaurant, la salle en Babamboula, à Vouch, Bémaro. Oui. À 19h. Donc vous pouvez venir, faire ce travail. Je fais aussi un appel à ceux qui voudraient se baptiser. Donc n'hésitez pas. Faites ce que le Seigneur vous dit depuis des années. Voilà. Donc, en fait, nous, nous faisons ce que Jésus a dit. Partez et faites des disciples, c'est tout. Mais pas d'église avec un homme à la tête et tout ça. Il n'y a que Jésus qui est à la tête. La seule chose que, par exemple, moi je sais, c'est qu'il me faut énormément de respect pour le frère et lui aussi, et vice-versa. Parce que le Saint-Esprit, il est en nous. C'est aussi simple que ça. Et moi, ce que j'aime vraiment dans cette église, c'est que si je ne respecte pas le frère, eh bien, je vais me faire avoir. Mais quand un homme cocuifie sa fille et les pasteurs, quand il couche avec d'autres femmes, eh bien, vous allez voir, les autres n'ont pas de respect pour lui, il ne va rien se passer. Parce qu'il n'est pas net devant le Saint-Esprit. Jésus. On peut dire ça comme ça. Amen, c'est ça. Quelle vie que tu mènes. Donc, tous ces hommes que vous voyez là, avec le costard et tout, qui mettent la main sur vous et tout, quelle vie qu'ils mènent. C'est ça, il y a ça aussi. Alléluia. Parce qu'ils peuvent aussi vous transmettre des démons. Un pasteur qui prend votre dîme, qui prend votre offrande et qui vous demande de l'argent avant de prier pour vous. C'est sûr que les démons ne partiraient jamais. C'est sûr. Comme ces pasteurs canadiens qu'on a fait venir qui ont demandé 5 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent du Canada. Mais on est fous, on est fous. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se font avoir. 5 000 euros. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, on n'a pas à vous demander de l'argent avant de prier pour vous. On n'a pas à vous exiger le paiement de la dîme également. C'est un pot qui fait des ravages dans les églises aujourd'hui. C'est un pot que des chrétiens payent aux pasteurs. Voilà. Soit sous prétexte que les pasteurs doivent être payés. Il faut un salaire parce qu'ils sont pasteurs. Mais s'ils veulent un salaire, excusez-moi, mais ils n'ont qu'à aller chercher du boulot comme tout le monde. Vous vous levez le matin à 5 heures, à 6 heures pour aller bosser. Et eux, ils dorment jusqu'à 11 heures, midi. Et ils s'attendent à ce que chaque fin du mois, vous leur versez le dixième de votre salaire. Vous ne voyez pas qu'on vous tente depuis les années. Vous ne voyez pas que vous êtes dépouillé depuis les années. Donc, je crois que durant notre séjour ici en Guadeloupe, on va pouvoir dénoncer davantage ces pratiques. Et moi, j'aime le Seigneur, j'aime la Guadeloupe, j'aime mes frères et soeurs guadeloupéens, guadeloupéennes, et qui, pour la plupart, cherchent le Seigneur véritablement, honnêtement, mais qui tombent sur des voyous, excusez-moi de parler comme ça, mais je ne peux pas me taire. Il faut dire les choses telles que, ce sont des voyous, donc des escrocs, et qui se servent de la Bible pour dépouiller les gens, pour vous enfermer dans leur carcan religieux, dans leur bouteille religieuse, dans leur station, n'est-ce pas, service, à leur pompe à essence, où on vous invite tous les dimanches pour aller vous ressourcer, et moyennant, bien sûr, la dîme, moyennant les offrandes qu'ils ont inventées, et jamais ils n'aident des orphelins, jamais ils ne vont construire des orphelinats, jamais ils vont aider les veuves. Dans ces églises-là, est-ce qu'on a même la liste des veuves, des femmes veuves, qui méritent d'être soutenues, aidées ? Est-ce qu'on a la liste des orphelins qui doivent être aidées ? Non, malheureusement. Et ça, c'est du vol, c'est du commerce. Ce sont des entreprises, et vous avez des sœurs comme la sœur qui nous a appelées, des femmes comme ça, qui pleurent, qui souffrent, et qui cherchent la délivrance véritablement, et qui sont balottées ici et là. On lui dit, c'est un esprit humain de sa famille. D'accord, mais il faudrait le chasser, cet esprit humain. Voilà. Donc, ces prophètes de malheur, qui prophétisent, parce qu'ils ont quelque chose à mettre sous la dent. Et quand on ne leur met rien sous la dent, ils vont prophétiser des malheurs. Voilà. Et ils vont faire, ils font programme sur programme. Voyez ? Séminaire sur séminaire. Du lundi au lundi, les gens sont comme dans l'activisme. Oui, allô ? Oui, bonsoir ? Vous connaîtrez la vérité, on vous écoute. Oui, j'ai une question un peu personnelle à poser, parce qu'en fait, à plusieurs reprises, Dieu m'a montré que, en fait, j'ai un enfant avec quelqu'un, j'ai eu un enfant avec un homme avec qui je vis, on n'est pas marié, et Dieu m'a montré plusieurs reprises que c'est cet homme-là avec qui je vais me marier. Et j'aurai même d'autres enfants avec. Mais je vois qu'aujourd'hui, on vit quasiment dans la séparation, c'est... la relation n'existe plus, en fait. Donc, est-ce que vraiment la promesse de Dieu va s'accomplir ? Est-ce qu'il y a un problème ? Comment réagir face à ça ? Surtout quand on sait que c'est Dieu qui nous l'a dit et que, bon, la personne à côté, peut-être de l'adultère, c'est un peu... il vit dans le monde, quoi. Donc, moi, de mon côté, je me pose beaucoup de questions par rapport à Dieu. Je me dis, est-ce que vraiment ça venait de Dieu ? Comment réagir, en fait, pour pouvoir accepter mon avenir ? Comment faire spirituellement face à Dieu ? Ok, ma sœur. Et d'abord, quand cet homme vient vers vous, est-ce que vous avez des rapports intimes ensemble ? On peut en avoir, mais ça fait un moment qu'on n'en a plus. Pourquoi ? Ben, parce que j'ai appris qu'il m'a trompée, qu'il voyait ailleurs. Ok, donc, vous avez arrêté les rapports intimes avec lui ? Non, parce que vous êtes convaincu que c'est le péché, mais parce qu'il vous a trompé. Ben, parce que moi, spirituellement, je sais que ce n'est pas bien. Ok, donc, vous avez arrêté les rapports avec lui parce que vous avez compris que c'est le péché. Voilà, j'ai compris que c'est un péché. Ok. Mais à côté de ça, je vois que spirituellement, lui, il vit dans le monde. D'accord. Donc, en fait, je comprends que si vous avez arrêté les rapports intimes avec lui, c'est plus parce que vous estimez qu'il vous a blessé, il vous a trompé, tout ça. Voilà. En fait, comment voulez-vous, ma sœur, que le Seigneur puisse vous exaucer si vous demeurez dans le péché avec ce monsieur, notamment en ayant des rapports intimes avant le mariage? Dieu nous dit la parole dans Jean 9, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un fait sa volonté, celui-là, Dieu va l'exaucer. Jean 9, 31. Donc, avant que le Seigneur ne vous exauce, il faudrait que vous obéissiez à sa parole. Et voilà, donc c'est simple, obéissez à la parole du Seigneur, soumettez-vous à la parole du Seigneur et Dieu accomplira ses promesses dans votre vie. Ça, c'est la première chose. J'ai une question. Comment lui, à présent, mon partenaire, le faire revénérer à Dieu? Parce qu'il vit complètement dans le monde. Non, mais ce n'est pas à vous de l'amener au Seigneur. Ce n'est pas à vous de le convaincre parce que nous, ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est de témoigner de Christ et c'est Dieu qui convainc par son esprit. Voyez? D'accord. Voilà. Et vous, vivez la parole du Seigneur. Sanctifiez-vous davantage et consacrez-vous au Seigneur et le Seigneur, maintenant, si cette prophétie qu'on vous a donnée, je ne sais pas qui c'est qui vous l'a donnée, si elle vient du Seigneur, elle s'accomplira en son temps mais à condition que vous, vous soyez à l'écoute du Seigneur, soumise à la parole du Seigneur. D'accord. Voilà. Ok. Ne cherchez pas à l'amener au Seigneur, on n'amène pas les gens au Seigneur. Sinon, ce monsieur va vouloir. À plusieurs reprises, je me suis dit que peut-être que Dieu m'a mis dans sa vie pour l'amener à lui, pour lui parler de Dieu, pour l'aider justement à sortir dans le monde. Oui, je suppose. Mais déjà, comment voulez-vous l'amener au Seigneur si à chaque fois, quand il venait vous voir, à chaque fois, vous allez avec lui sexuellement. Oui, c'est vrai. Voilà. Il faut rester ferme. Il faut être sur la parole, avec la parole et c'est alors que lui pourrait être touché par la parole. D'ailleurs, il y a un passage dans 1 Pierre chapitre 3. Pierre dit que les femmes qui n'arrivent pas à gagner leur mari par la parole, elles peuvent les gagner par leur comportement, par leur vie sanctifiée. Voilà. Donc, Dieu ne pourra pas vous soutenir si vous n'êtes pas en accord avec sa parole. Donc, soyez en accord avec la parole, Dieu fera le reste. D'accord. Bon courage. Ok, merci. Soyez bénis. Merci. Allô? On a des appels? C'est terrible. En fait, c'est souvent que je rencontre des jeunes comme ça qui ont laissé tomber la main du Seigneur et ils se rendent compte qu'ils ont un enfant. Dieu s'ouvre et il y a un enfant et le papa n'est pas là. Donc, si tu veux, ces jeunes-là se disent, en fait, ils posent la question souvent spirituelle mais sans vraiment comprendre ce que veut dire le mot spirituel. Ça fait un temps où moi aussi je parlais de spiritualité mais tant que tu n'as pas mis la main dans la prise électrique, je dis ça comme ça, eh bien, c'est vraiment quand tu mets la main là-dedans que tu comprends, tu peux parler. Toi, le coup de courant que tu as reçu, je ne dis pas pareil que le mien, c'est ça. Le coup de courant que le frère a reçu n'est pas pareil que le mien. Mais là, je peux vraiment parler de ce coup de courant. Mais tant que ma sœur, tu vas rester au loin comme ça. Parce que ce que le frère t'a dit là, le frère te demande, c'est, on ne peut pas faire quoi que ce soit pour toi. Il faut que tu ailles dans ta parole et cet homme un jour va se rendre compte que tu as un comportement qui n'a rien à voir avec les gens qu'il fréquente. C'est ça. Et cet homme un jour va se rendre compte que chez lui, même si tu vas à l'école, tu ne vis pas avec lui, mais quand il va te voir aller à l'école avec ta fille, il est obligé de se poser la question mais j'ai perdu quelque chose. Et à ce moment, le Seigneur fera en sorte que cet homme vienne et ton langage va changer. Parce que quand on dit je suis spirituel, je suis spirituel, si vraiment tu demandes au Seigneur de te renvoyer le papa de ton enfant, ça s'accomplira en son temps. on est dans une génération où on veut tout sans forcer. Une génération où il n'y a pas de sacrifice, on ne fait aucun sacrifice et quand un autre avance, on se demande pourquoi il avance. Simplement, il faut faire des sacrifices en fait, pour le Seigneur premièrement. Parce que souvent on veut les choses que nous on désire mais on ne demande jamais au Seigneur qu'est-ce que lui il désire pour nous. Et ça coince. En fait les sacrifices je veux dire que les gens se consacrent au Seigneur. Consacrent au Seigneur exactement. Pour préciser. C'est ça. J'aimerais vous dire ça y est Jérémy demande à ce qu'on ramène des sacrifices, des offrandes sacrificielles comme les faux prophètes aiment l'enseigner. Se consacrer au Seigneur pour préciser. Voilà. C'est important d'avoir vécu la chose et je peux en parler parce que moi je vivais effectivement dans le show business mais je voyais des filles se battre pour venir me rejoindre à l'hôtel faire la queue. Mais qu'est-ce que je voyais ? C'était normal. Mais ma soeur si tu vois si tu peux comme tu viens de dire constater la chose dis merci Seigneur. Amen. Allô ? Oui messieurs bonsoir. 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 Oui alors le Seigneur donne et il prend. on est toujours d'accord ? Comment ? Je vais vous poser une question messieurs qu'a-t-il après la mort ? On ne comprend pas bien. Je vous ai dit le Seigneur prend et il donne. Tout ce qui est impossible devient possible pour lui. On est toujours d'accord ? Oui. Tout est possible à celui qui croit ouais. D'accord ? La question elle est simple qu'a-t-il après la mort ? On ne comprend pas la question. Qu'a-t-il après la mort ? Je vous ai dit Qu'a-t-il après la mort ? Tout à fait. C'était votre question ? Oui ou oui ? D'accord. Ben selon les écritures et après la mort quand on prend Luc chapitre 16 par exemple à partir du verset 19 Jésus nous parle de l'histoire de Lazare un homme pauvre et d'un riche. Donc le riche meurt et il se retrouve en enfer et dans la souffrance et Lazare le pauvre meurt parce qu'il avait mis sa confiance en Dieu il se retrouve dans le repos dans le sein d'Abraham et donc après la mort il y a la vie mais la vie là-haut pour ceux et celles qui sont avec le Seigneur dans le paradis bien sûr et la vie pour ceux qui ne veulent pas du Seigneur c'est un enfer voilà le paradis est un lieu provisoire pour les chrétiens qui sont décédés ils attendent bien sûr d'être dans la nouvelle Jérusalem qui est l'habitation définitive de tous les croyants en Christ en Jésus Christ et puis l'enfer pareil pour les inconvertis est un lieu provisoire où des chrétiens des âmes en souffrance attendent le jugement dernier pour être jetés dans les temps de feu selon Apocalypse 20 à partir du verset 11 jusqu'au verset 15 donc beaucoup pensent qu'après la mort il n'y a pas la vie il n'y a plus rien et ils pensent que la mort est la cessation de toute activité c'est complètement faux après la mort la vie continue mais c'est une autre vie voilà c'est pour cela que nous vous invitons vous qui n'êtes pas encore convertis à Jésus Christ et à faire la paix avec Dieu comment ? ben simplement parlez simplement à Dieu dans votre coeur parlez invitez simplement Dieu dans votre vie Jésus Christ et il va se révéler à vous si vous le faites sincèrement voilà ne cherchez pas forcément une église parlez à Dieu Dieu est esprit c'est lui qui vous a créé c'est lui qui est notre créateur qui nous a tous créé si vous lui parlez sincèrement il pourra se révéler à vous il y a une vie après la mort effectivement et souvent j'entends des gens dire qu'après la mort c'est Tibet surtout en Guadeloupe après la mort c'est Tibet ça veut dire que quand vous êtes en Dieu il n'y a plus rien et je connais des gens qui ont fait des accidents ils se sont vus partir les secours sont arrivés et ils sont retournés c'est ça donc quand on entend des expériences comme ça la personne a vécu la chose et d'autres personnes qui n'ont pas vécu la chose vous disent non le gars il était mort il a vu son corps il partait déjà et cet homme revient à la vie et dit j'ai vu mon corps parti j'ai vu les pompiers j'ai vu tout ça donc ça veut dire que cette personne était consciente il a tout vu et vous avez d'autres qui vous disent à côté non non alors tant qu'il n'a pas pris le coup de courant moi j'appelle ça le coup de courant tu ne peux pas parler si tu n'as pas pris le coup de courant d'ailleurs mon frère Patrick on dit on dit que le sommeil est le petit frère de la mort et quand on dort notre esprit parce qu'on en a un même si beaucoup ne veulent pas le croire notre esprit est toujours en activité bonsoir oui je voulais poser une question allez-y allez-y oui oui alors je voulais savoir tout à l'heure le monsieur a posé une question mais le paradis ça sera sur terre ou au ciel parce que dans la Bible on parle sur la terre ok j'attends la réponse merci très bonne question ma soeur alors il y a le jardin d'Éden qui dont parle Genèse c'était un jardin qui était sur terre c'est là c'est là où Dieu avait placé Adam et Ève pour le cultiver pour le garder tout ça mais l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12 nous parle d'un autre paradis qui se trouve au ciel voilà il le dit et dans 2 Corinthiens chapitre 12 donc je vais rapidement le lire pour vous ou Jérémie 2 Corinthiens chapitre 12 voilà donc au verset 2 je connais un homme en Christ il y a 14 ans passé si ce fut dans le corps je ne sais pas si ce fut hors du corps je ne sais pas Dieu le sait qui a été ravi jusqu'au troisième ciel et je sais que cet homme si ce fut dans le corps ou si ce fut hors du corps je le sais Dieu le sait a été ravi dans le paradis et il a entendu des secrets qu'il n'est pas permis à l'homme de révéler donc Paul dit que le paradis c'est le troisième ciel donc il y a le premier ciel qui est le ciel atmosphérique voilà il y a des nuages tout ça il y a l'atmosphère différentes couches d'atmosphère et ensuite le deuxième ciel qui est le ciel astral c'est à dire l'espace où il y a des astres la lune le soleil tout ça et il y a le troisième ciel c'est l'habitation de Dieu où il y a la gloire de Dieu où il y a le trône de Dieu c'est le paradis voilà et Paul dit qu'il a été ravi jusqu'au troisième ciel jusqu'au paradis céleste voilà allô oui 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 bonsoir bonsoir alors moi je voulais parler de la première fois parce qu'il était venu une fois sur Saint-Martin et il avait dit qu'il était justement choqué par les pratiques et qu'il y aurait quelque chose de très grave ma soeur ma soeur est-ce que tu peux éteindre ta télé baisser le volume de ta télé ou de ta radio parce que ça fait du lausen ça fait du lausen éloigne-toi éloigne-toi on t'écoute d'accord on écoute c'est bon allô oui voilà oui en fait je disais que j'étais sur Saint-Martin je disais que le frère je crois il était j'étais venu une fois justement et j'avais assisté à sa conférence au fond du ministre il avait dit justement qu'il y avait des pratiques enfin il lui montrait des pratiques de faire des pasteurs et il disait qu'il allait arriver quelque chose de grave sur le deal et je ne sais pas si Irma était là sur le grave mais en tout cas il y a eu un cycle et j'ai tout de suite tenté à ça et effectivement je me suis rendu ce que c'est que bon on n'avait pas forcément besoin d'aller dans les études pour être en communication en fait avec Dieu voilà depuis son intervention c'est fait la pérotonique d'accord c'est un témoignage voilà c'est ça voilà en tout cas nous saluons les frères et soeurs de Saint-Martin et des îles des îles également parce que Marie-Galante tout ça les saintes et Martinique également les Israël tout ça donc que le Seigneur se souvient en tout cas de chacun de vous et je salue en même temps ma maman Marthe et Martinique voilà ainsi que toute la famille là-bas papa Maurice et les frères et soeurs de la Martinique on y sera logiquement à partir du premier et voilà que le Seigneur s'ambrie Alléluia Alléluia gloire à Dieu donc si vous voulez encore appeler poser des questions mais souvent mon frère souvent je t'ai dit que les gens posent des questions moi je me demande mais qu'est-ce qu'ils font là encore qu'est-ce qu'ils font dans l'église la dernière fois que tu étais venu tu leur avais dit en tant que Guadeloubillais mais ouvrez vos yeux tu es quelque part où tu es assis là scotché et tu vois par exemple que celle qui travaille dans une mairie on lui confie déjà en 7 mois un poste de comptabilité mais toi ça fait des années que tu es là et tu vois comme ça des gens sur le système paramidale c'est en fonction de là où tu es on te place donc je dis que c'est de l'abomination tout ça et tout le monde est content bonjour ma soeur ça va vous avez des gens qui sont chez eux pour eux le dimanche il faut qu'ils aillent faire bisous à soeur Adeline à soeur mais j'ai vécu ça je ne peux parler que de choses mon frère quand il était déjà le jeudi j'étais excité d'aller retrouver les frères et soeurs bisous en parlant en parlant en parlant en parlant il n'y a jamais de fouille il n'y a rien là au moins on voit qu'il y a un fouille parce que j'ai appris à rester par terre un petit peu d'accord donc on porte des fruits sans se rendre compte et on se rend bien compte que nous on ne peut pas oui alléluia bonsoir oui bonsoir oui ma question est simple j'ai quelques petits problèmes de santé mais qui ne concernent pas du tout la médecine et je voudrais en prier est-ce que je peux guérir vous avez des problèmes de santé qui ne concernent pas la médecine non non la médecine ne peut pas guérir mais au moins qu'est-ce qu'on n'entend pas en santé je ne sais pas cancer je ne sais pas non non de quel ordre ou par exemple je peux rester deux trois jours à ne pas pouvoir me lever à la maison ne pas pouvoir aller travailler voilà elles sont les choses d'accord c'est plus un problème c'est plus un problème physique quand vous dites que vous pouvez rester deux ou trois jours à la maison sans pouvoir vous lever pour aller travailler c'est physique ou c'est plutôt mental ou spirituel je ne peux pas je ne peux pas me lever donc je suis obligé de rester couché je n'ai pas de force obligé ok d'accord je reste lundi mardi et à partir de mercredi ou jeudi tout va bien avez-vous vu un médecin oui mais il n'a rien trouvé je viens de faire un bilan d'accord on peut prier pour vous ah c'est donc je vous disais est-ce que la prière peut sauver parce que moi je suis quelqu'un qui prie qui ouvre ma bible et je quand il y a vraiment pour la soif je cours dans une église ok vous avez une bible avec vous oui est-ce que vous pouvez prendre un timothée chapitre 2 1 timothée chapitre 2 si vous pouvez nous lire juste le verset 5 1 timothée chapitre 2 verset 5 1 timothée à quelle page ça n'a pas la bible que vous avez alors la page ça c'est on n'a pas la même c'est pas la même bible je ne pense pas donc c'est pas la même je vais chercher après oui bah je veux lire pour vous d'accord merci car dieu est un et aussi le médiateur entre dieu et les hommes est un à savoir jésus christ c'est homme d'après cette parole ma soeur quel est le nom du médiateur qui existe entre dieu et les hommes le médiateur qui existe entre dieu et les hommes ouais quel est son nom c'est ça quoi c'est qui médiateur le médiateur selon ce passage là on nous dit que il y a un seul médiateur entre dieu et les hommes c'est jésus christ c'est ça non ah pardon l'avocat c'est lui qui est notre qui est le médiateur c'est à dire il faut on prie dieu on prie jésus on prie dieu au nom de jésus christ au nom de jésus voilà et on va lire un dernier passage pour vous dans romain chapitre 10 le verset 13 car quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé oui donc c'est seulement le nom de jésus christ qu'il faut invoquer il ne faut pas prier quelqu'un d'autre oui c'est ce que je fais bah ouais donc il ne faut pas prier les morts les morts sont morts il faut les laisser tranquilles et jésus seul c'est le jésus christ seul qui était mort je prie au nom de jésus de Nazareth voilà le seul pasteur je crois que c'est pour ça que je ne prie pas de guérison comment ? si j'allais ailleurs peut-être non il y a des endroits où on peut être guéri vite fait facilement non je préfère attendre malgré c'est adieu mais je me dis que c'est tellement long quelquefois bon mais je vais être l'idée le seigneur si vous le priez sincèrement de toute façon il est souverain il peut guérir quelqu'un tout de suite tout comme il peut aussi le faire après quelques temps après parce que il veut d'abord que la personne apprenne certaines choses telles que la persévérance la patience l'humilité l'amour et Dieu est souverain il guérit quand il le veut et au moment opportun et on n'a pas d'ordre à lui donner et beaucoup de chrétiens qui sont malades parce qu'ils ne sont pas guéris tout de suite quand ils prient au nom de Jésus Christ ils vont se compromettre ils vont chercher des quémoiseurs des marabouts tout ça et ça c'est une c'est une erreur il faut rester fidèle au Seigneur parce que la vraie guérison la plus grande guérison c'est la guérison de l'âme c'est le salut c'est la vie éternelle voilà ok c'est pas tellement la guérison physique que le Seigneur vous garde et bien nous allons prendre un dernier appel ok nous allons prendre un dernier appel parce qu'après on doit partir à la salle en Babamboula je répète donc si vous voulez venir sur place vous allez pouvoir encore il aime ça le frère nous aussi il aime parler avec les gens c'est une joie chaque fois qu'il revient ici il se sent comme chez lui donc vous venez en Babamboula ce soir à 19h donc c'est le rond-point à Venche et vous allez voir les frères sont là pour signaler l'endroit donc voilà donc une dernière question encore et puis on va conclure Allo ? Allo ? Allo ? Donc une dernière question encore Oui ? Oui on vous écoute C'est pour pouvoir poser une question ? Oui allez-y J'habite Guyane je voulais savoir s'il y a des églises similaires comme la vôtre en Guyane Alors qu'est-ce que vous entendez est-ce qu'il y a des églises comme la nôtre en Guyane ? Ben qui parle comme vous comme le prophète que je vois sur le plateau D'accord parce qu'il a dit qu'il n'a pas d'église bâtiment ça c'est l'église comme je vous ai expliqué Ah d'accord il n'y a pas d'église bâtiment Non 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 on ne conseille pas aux gens d'entrer dans des églises pour qu'ils soient esclaves d'un homme ce que vous voyez là c'est l'église Donc on peut être des milliers des milliers des milliers Il est partout en fait Mais Jésus il est partout Ouais le Seigneur est partout On a des frères et sœurs qui sont en Guyane qui parlent comme comme Jésus parle tout simplement comme les apôtres l'ont fait et qui recommandent plus le royaume de Dieu aux gens que les églises bâtiments où souvent ils sont emprisonnés comme certainement vous le savez notamment en Guyane parce que là-bas aussi il y a beaucoup de voyous spirituels des faux prophètes qui dépouillent le peuple qui existe la dîme de gens et qui obligent les gens à être fidèles à leur bâtiment d'église plutôt de les encourager à aller vers le Seigneur Donc il y a des frères et sœurs en Guyane aussi qui prêchent comme ça qui parlent du royaume de Dieu D'ailleurs je tenais ce soir à les saluer et ils sont beaucoup des frères et sœurs Ma sœur le conseil que je pourrais vous donner c'est votre question est légitime Priez le Seigneur et priez le Seigneur et ne laissez aucun homme aucun pasteur aucune femme vous mettre le grappin dessus vous contrôler vous exigez le paiement de la dîme tout ça priez le Seigneur et il vous conduira il vous montrera ses vrais enfants avec lesquels vous pouvez partager la prière il peut y avoir deux ou trois personnes et c'est de la simplicité tout simplement voilà d'accord je vous remercie que tout vous garde et bien et bien bon ben voilà nous allons conclure mon frère il faut il faut rappeler aussi que tu as fait huit heures de vol tu viens tu donnes de l'amour et tu vas encore donner de l'amour dans la salle tout à l'heure Alléluia Amen et bien j'espère que vous avez été satisfait des questions dans l'église que nous nous montrons là et que vous avez pu effectivement comprendre un certain nombre de choses mais n'oubliez surtout pas prêcher la parole mais le royaume aussi et n'oubliez pas que vous êtes l'église n'oubliez surtout pas ça vous êtes l'église et votre pasteur qui vous parle tous les jours il s'appelle Jésus de Nazareth Amen alors si vous avez un mot à dire pour conclure bien bien ben moi je voudrais simplement bénir au Seigneur pour la Guadeloupe comme tu l'as dit on vient d'atterrir on a atterri à 14h40 et à 15h10 on est un peu fatigué le Seigneur nous renouvelle en tout cas nous avons besoin de vos prières par rapport à cette mission et par rapport à plein d'autres choses que le Seigneur nous fait faire dans les nations et nous ne venons pas pour condamner nous ne sommes pas là pour dénoncer le mal chez les autres et récupérer les âmes non nous ne sommes pas là pour cela nous voulons simplement vous dire que Jésus Christ revient préparons-nous pour le retour du Maître il revient les temps sont difficiles voilà que le Seigneur bénisse encore à l'Isée Télévisions qui nous accueille à bras ouverts je suis quand même agréablement surpris de voir l'amour avec lequel on nous reçoit ici et je me sens chez moi que le Seigneur soit béni en tout cas merci et bien nous vous disons demain 17h sinon ce soir en Babamboula donc voilà j'espère que vous avez été comblés à demain à bientôt ous-titrage ST' 501